Il y vit à l'est de Yamoussoukro, la capitale politique. Trois villes à flambant neuves pour témoigner des 517 logements sociaux et économiques à réaliser sur ce site de 7 hectares. 276 de ces maisons seront des appartements dans une cité comportant complexes socio-éducatifs avec collèges, centres commerciaux, complexes sportifs, centres de santé. A 500 mètres, sur un terrain de 7 hectares également, une autre cité intégrée de 450 logements en construction. On peut même apprécier la maison témoin, une 3 pièces suisse adaptée aux conditions de vie nationales, selon le promoteur. Pareil sur le troisième site d'environ 8 hectares situé, lui, à l'ouest de la capitale politique. Trois villes à déjà bâtis sur les 476 logements sociaux et économiques de 2 à 4 pièces. Pour les populations, le président Alassane Ouattara témoigne par cette initiative immobilière qu'il est digne successeur de Félix Soufouite Boigny. Nous remercions l'État et particulièrement le président d'avoir voulu prendre l'initiative de continuer l'oeuvre. Comme le président Oufoué lui-même l'avait dit, je trace les sillons et vous allez continuer le développement. Il a petit de 30 ans que le programme immobilier collectif s'est arrêté et aujourd'hui, grâce au programme du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, nous voyons que Yamsoukro va bénéficier de son statut de capitale. Nous allons faire le travail de pédagogie avec M. le préfet de région, M. le maire, pour leur expliquer que c'est leur intérêt d'acquérir ces maisons-là. Pour évoquer la purge des droits coutumiers, le ministre de la Construction est clair, l'État va tenir tous ses engagements. Nous avons une dotation globale de 35 milliards de notre budget pour 2014, donc 5 milliards qui vont être destinés à la purge à l'intérieur du pays, 15 milliards pour le CDMH et 15 autres milliards pour réaliser le VRD. Donc il n'y a aucun problème, il y a des moyens prévus au budget pour cela. Sur les trois chantiers visités, Mamadou Sanogo a également rassuré sur le succès du programme des logements sociaux, États, banques et promoteurs immobiliers s'étant unis pour faciliter l'accès à l'habitat.